les présentations. C'est maintenant l'heure des déclarations de député. Le député de Perth-Wallington. Merci, M. le Président. Chacun d'entre nous peut souffrir d'un AVC n'importe quand, et notre vie dépend d'une équipe de professionnels qui peut répondre de façon capable. Le 24 mai, j'ai participé à une initiative de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario où on amenait les députés à suivre le travail. On a suivi le chemin d'un patient de l'urgence à la réhabilitation. Et à chaque étape, on dépend de ces infirmières qui ont les habiletés nécessaires pour nous aider. Et le temps est essentiel, comme le disent les infirmières. J'aimerais remercier Kathleen Walsh, Tasha Wanderling et Linda Gross, ainsi que toutes les infirmières de l'Hôpital général de Stratford qui font une différence avec leur travail. J'aimerais également reconnaître les infirmières dans tous nos hôpitaux de Perth-Wallington. Nous sommes si chanceux de vous avoir et d'avoir leur expertise partout dans notre circonscription. Et au gouvernement, je dis, écoutons-les. Travaillons à les aider avec leurs défis. Il faut qu'ils gardent leur emploi et qu'on doit employer celle dont nous avons besoin pour les besoins futurs. Merci. La députée de Kitchener-Waterloo. La semaine dernière, on a appris que l'hôpital St. Mary's, qui est de près de 100 ans avec des bons soins, qui a besoin de financements hybrides pour les chirurgies de cataractes, qui a été approuvé il y a quatre ans par le ministre des Finances et le ministre de la santé. Mais le financement n'est pas arrivé. Cette salle qui a été mise de côté est vide. Il y a des autres centres de ce genre. Celui de St. Mary's est le seul qui est encore vide. On a reçu ce financement, mais la liste d'attente est de six à huit semaines, quand dans d'autres communautés, c'est la même journée. Les gens de la collectivité ne devraient pas avoir à souffrir. Je sais que la députée de Kitchener Centre et le députée de Kitchener-Conestoga soutiennent ce service important. Nous demandons ce que tous les autres hôpitaux ont. Le volume a augmenté de 10 à 20 % à chaque année et nous devons rattraper le reste de la province. Je m'inquiète du fait que cet hôpital demande trop de leurs ressources humaines en ce moment. et on s'inquiète que si cela continue, on mettra en jeu les soins des patients. Je demande que le ministère donne le financement qui a été promis il y a quatre ans. On ne peut pas attendre plus longtemps. Merci. Le député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Comme vous le savez tous probablement, Mohamed Ali, un géant, nous a quittés il y a quelques jours. Il avait 74 ans. Il est impossible de parler de l'impact énorme qu'il a eu sur les gens. Il y a eu plusieurs combats importants. Je me souviens, pendant une présentation de troisième année, j'ai parlé de son premier combat et j'étais trop jeune à l'époque pour comprendre l'importance de cela. Mais c'était à l'extérieur du ring qui a laissé son impact le plus important. Il a été un poète et défenseur de la paix mondiale et des droits de l'homme. Une figure iconique qui va au-delà des barrières, du sport, de la race et du pays. Même quand il a tout sacrifié pour atteindre ses buts, son intensité, son charme, sa compétitivité et sa compassion, l'ont fait de lui le meilleur. Et il le sera toujours. Merci. Le député de Stormont dans le Salk Langary. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à un défenseur de la transparence et des droits des consommateurs, qui est décédé le 6 mai. Dr Earl Schumann a investi dans une nouvelle maison. Son investissement, malheureusement, a amené des problèmes avec Therian. Il a défendu des choses. Par exemple, il voulait que les lois par rapport aux nouvelles maisons soient vraiment mises en application. Il voulait que les consommateurs puissent avoir confiance que l'achat le plus important des familles serait sécuritaire pendant toute l'année. Les efforts de Dr Schumann ont démontré l'esprit qui fait de cette province un bon endroit pour vivre. Il a utilisé son expérience chez Therian pour aider d'autres propriétaires de maison qui faisaient face au même défi. L'esprit de diligence, de persévérance de cet homme est une inspiration pour tous les Ontariens. Dr Schumann et sa défense pour la transparence, la responsabilité et la protection des consommateurs devraient tous nous inspirer. Il faut toujours garder les intérêts du consommateur à cœur. Merci, Dr Schumann. Merci d'autres présentations, le député de Bramley-Gormaltin. Brampton est la neuvième plus grande ville au Canada et a besoin d'une université. Les universités ont un impact social très important sur les villes. Ce sont des endroits où il y a de l'innovation, il y a la culture, les arts. Elles ont un impact économique important et elles encouragent l'innovation et les investissements. Les universités construisent les villes. Elles amènent la revitalisation. Et comme la neuvième ville la plus importante, Brampton a besoin d'une université. Le Collège Sheridan va devenir une université et nous encourageons ce développement. Mais Brampton a besoin d'une université indépendante. Je ne serai pas ici aujourd'hui en tant que vice-chef d'un parti ontarien si ce n'était pas de mon éducation. Mais ce n'est pas seulement un diplôme que j'ai reçu. C'était toutes les activités parascolaires, les clubs dont j'ai fait partie, les activités dans lesquelles j'ai participé. Et je ne veux pas que d'autres étudiants fassent face à une barrière quant à l'éducation. Souvent, les gens de Brampton doivent voyager pendant plus de deux heures pour se rendre à l'université. On ne veut pas qu'il y ait une barrière à l'accès à l'éducation dans une telle ville. Il faut s'assurer que les étudiants aient accès à l'éducation, non seulement pour eux, mais pour la croissance de la ville. J'encourage ce gouvernement à travailler pour construire une université à Brampton. Merci. La députée de Scarborough à Gencourt. Merci beaucoup. Jeu 1, c'est le 32e anniversaire du mois des personnes âgées. Et cette année, le thème, c'est « Les personnes âgées font une différence ». J'aimerais reconnaître leur contribution. Ce sont des membres importants de la collectivité avec beaucoup de connaissances, d'énergie, d'habiletés. Ils sont des bénévoles comme par exemple à l'hôpital de Scarborough, le centre de services sociaux et le club Rotary. Ils donnent également généreusement. La recherche démontre qu'ils font plus de dons que tout autre groupe d'âge. Dans ma circonscription de Scarborough à Gencourt, plusieurs agences comme l'Association des musulmans, Care First et l'Association des personnes âgées de Toronto donnent des soins et services qui gardent ces personnes âgées actives et indépendantes. juin, c'est un mois où nous pouvons reconnaître les personnes âgées de notre province. Elles font une différence dans nos collectivités. Ce sont des leaders, des mentors. Nous célébrons nos personnes âgées et il faut reconnaître la contribution qu'elles apportent dans nos familles et nos collectivités. Prenons le temps de célébrer ce mois et de les honorer pour tout ce qu'ils font pour faire une différence dans cette province. D'autres présentations, le député de Chatham-Kentaseks. La communauté musulmane joue un rôle important dans la construction d'une société pluraliste. Inch'Allah, la communauté musulmane fait un très bon travail pour enrichir notre province et je les remercie pour leurs efforts, pour la compréhension culturelle et l'harmonie. Aujourd'hui, c'est le début du mois du Ramadan où les musulmans partout dans le monde vont célébrer cette période avec leur famille, amis et la collectivité. Le Ramadan est un mois où on fait de bons actes et cela nous donne une idée de la vie de plusieurs Canadiens musulmans. Ce mois amène de l'unité et c'est une bonne occasion pour les communautés en Ontario, Canada et partout, d'en apprendre plus sur ce mois de purification et de célébration. Que ce mois soit rempli de bonne santé, de joie et de bonheur pour tous ceux qui y prennent part. Au nom de mon groupe parlementaire et de mes collègues ici à l'Assemblée législative, je souhaite à tous un bon Ramadan. Ramadan Moubarak. Merci. D'autres présentations? La députée de Kingston et les îles. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui et de partager des occasions à se célébrer aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont battus pour notre liberté il y a 72 ans pendant la bataille de Normandie. Ce qui est dans l'histoire maintenant, le 6 juin, a marqué un point tournant dans la fin de la guerre. Et cette journée était très importante parce que mon père s'est battu pour l'armée polonaise et était présent pendant cette bataille. Il a eu la chance de retourner à la maison en sécurité, mais plusieurs ont péri et ont sacrifié leur vie pour la liberté. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de la mort de Sir John McDonnell, qui est décédé il y a 125 ans. Son décès est commémoré aujourd'hui dans ma circonscription de Kingston et les îles, au cimetière Carrow Point. Et finalement, j'aimerais mentionner les célébrations du 47e folklore ukrainien. Cet événement offre aux résidents de Kingston et les îles une chance de découvrir la culture ukrainienne. Chaque année, il y a de la cuisine, de l'art et de la musique. En tant qu'enfant, je regardais les danseurs maquillés et j'aimerais remercier Barna Lutschik et Lubomery. Sans eux et leur énergie, cet événement ne serait pas possible. Kingston et les îles leur doivent la préservation des cultures ukrainiennes. Merci. D'autres présentations, député de Beaches East York. Merci beaucoup. Ramadan Mubarak à vous et à tout le monde. Je suis ici pour soutenir la semaine de sensibilisation à la santé des hommes. Vous le savez, c'est le sujet de mon projet de loi de député. Le troisième dimanche de juin serait donc la semaine de sensibilisation à la santé des hommes. Alors, ce sera également la fête des pères. Alors, j'aimerais souhaiter bonne fête des pères à tout le monde et je vais penser à mon propre père lorsque cette journée arrivera. J'espère que tout le monde ici va adopter ce projet de loi avant de passer à la pause. Comme tout député ici, je pourrais être déçu, mais je vais persévérer et peut-être que l'année prochaine, nous pourrons célébrer cette fête. Mais je veux dire pour l'instant que la semaine prochaine, qui sera la semaine de sensibilisation à la santé des hommes, sera célébrée partout dans la province. Et Brandon Shanahan a envoyé une lettre de soutien à la première ministre de l'Ontario et au gouvernement fédéral. On a donné 4 millions de dollars sur quatre ans pour aider à la promotion de la santé chez les hommes. Et aujourd'hui, Justin Trudeau va publier une vidéo pour parler des petites choses que les hommes peuvent faire pour être en santé, comme par exemple un outil en ligne pour avoir des recommandations sur des petits changements qu'on peut faire dans notre vie. Je vais célébrer cette semaine, la semaine prochaine, parce que c'est important. Nous avons des entreprises, des amis, des familles. Et de temps en temps, il faut prendre un moment et penser à nous, parce que franchement, nous le valons bien. Je remercie tous les députés. Et c'est impossible.